Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve pour une petite bataille puisqu'on devait attaquer ce monsieur ici, armé de son trébuchet et de quelques troupes de qualité quand même, mine de rien, il y a un petit peu de milice mais ça fait plutôt le taf. Nous de notre côté on a aussi des troupes de qualité mais plus donc du coup ça devrait bien se passer, par contre on n'a aucune cavalerie, sachant que lui non plus, à part les généraux toujours pareil, et on a visiblement des généraux un peu meilleurs, enfin un meilleur champion, là on a quelques mecs de moins mais je pense que ça devrait bien se passer. C'est parti, il s'enfuit, c'est fait allez, à l'attaque, donc c'est une bataille dans la neige, on peut faire une bataille nocturne si on veut, tiens. Il y a des renforts ? Non ? On va faire une bataille nocturne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, enfin je crois même que j'en ai jamais fait dans celui-là. Et c'est parti ! Alors on va être dans la neige et dans la forêt, ça va être sympa. On va pouvoir foutre le feu à la moitié de la map avec notre trébuchet enflammé. Alors il fait nuit, on a un petit peu de torches, c'est cool. Ah, c'est sympa les petits lampions, là. Ok, alors voyons voir à quoi ça ressemble. Il a mis ses troupes comme ça, une grande ligne, très grande ligne, parfait. Alors nous, on a un déploiement d'avant-garde, est-ce que ça vaudrait le coup de se déployer derrière ? Je ne suis pas sûr. On pourrait se déployer totalement derrière, planquer là. Avec quelques troupes. Après, lui, il n'a pas des troupes de chaux, c'est des troupes de défense, donc le temps qu'on court contre ces gens, là, non, ça ne sert à rien. Je n'ai pas du tout l'idée. Je n'aime pas du tout l'idée. Bon, l'objectif, ça va être de dépouiller son trébuchet. Ah, on n'a pas de tir enflammé avec lui, pas de chance. Alors toi, reviens. Voilà. Ici, on a quoi ? On a le mur de lance. On va le faire. Le mur de lance, c'est la tortue, globalement. La tortue, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, par contre, ça... Non, merde, c'est pas ça. Résistance aux charges et blocage à distance. Ouais, je pense qu'on va complètement faire ça. Donc, on a juste cette unité-là, qui est de la milice. Ok, au milieu du tas, pourquoi pas. Eux, ils ont le mur de bouclier, eux aussi, d'ailleurs. Donc, on devrait pouvoir faire une ligne assez intéressante. Ouais, c'est plutôt propre. Où est-ce qu'on va se mettre ? Ouais, bah là, c'est pas si mal, hein. On pourrait avancer dans la forêt. Ouais, bon, je ne suis pas trop fan. On va juste laisser celui-là, derrière, vu qu'il n'a aucune formation particulière. C'est de la milice. Hop, on va mettre les mecs un peu plus efficaces devant. Encore que non. On va mettre les mecs efficaces derrière. On va foutre notre baliste le plus proche possible. Nos tireurs avec. En formation dispersée. Alors, de préférence, pas dans la forêt. Voilà. Donc, l'objectif de la baliste, ça va être de tirer sur la baliste adverse le plus vite possible. Ah, bah, j'ai oublié un tireur. Autant pour moi. On se replace, s'il vous plaît, merci. On a des flèches enflammées. 6 de cadence de tir, dégâts à sa distance. 15 de cadence de tir, 37 de dégâts. Ah, et ça ne fait pas du tout de dégâts, en fait, ce truc-là. Ça fait du mal au moral, mais c'est tout. Donc, on va rester comme ça pour l'instant. En face, ils ont des unités très très peu résistantes aux tireurs. Donc, très peu de boucliers et tout. Lui, il va rester là. On est dans la zone de tir de sa baliste. On pourrait presque s'en mettre en dehors, en fait. Parce que là, il va pouvoir tirer sur tout ce qu'il veut. Bon, c'est pas grave. Faut bien qu'on laisse quelques tirs aussi à l'ennemi. Allez, hop, on tire sur les trébuchets. De toute façon, on va peut-être même commencer à avancer, en fait. Parce que c'est nous qui sommes en attaque, n'oublions pas. Vous êtes pas en formation dispersée, vous. Ah, ils ont des tirs enflammés, merde, ça va peut-être foutre la merde, ça. On va avancer jusqu'ici et avec eux. On va avancer jusqu'ici. Eux, ils vont rester avec la baliste. Et vous, là. Ah, ils se mettent à avancer. Alors, attention. Ils sont partis pour avancer. Et ils sont déjà quasiment à portée de tir de nos arbalétriers, si je ne me trompe pas. Ouais. Ce qui veut dire que vous, vous allez vous placer ici en courant. Voilà. Et vous, à l'exception de toi et toi. Eh ben, ouais, vous allez devant. Ça me va bien. Hop. Non, non, il s'est juste replacé en fait. Mais il ne s'est pas exactement replacé. Ok, il se met en espèce de carré. Tiens, c'est un jeu de nage. C'est la première fois que je vois Lya prendre cette forme-là. Bon, on connaît bien les trébuchés, on sait qu'ils peuvent faire très très mal. Ils ne peuvent pas courir, là. C'est bien ce que je craignais. Putain, ici, on est en tas, là. Je ne sais pas pourquoi ils sont autant en tas, les mecs. Dites-moi comment ils sont en tir automatique, là. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ils ne tirent pas ? Ah si, ils tirent. Ils tirent, mais on ne voit rien, en fait, à cause de la neige. Préparez-vous ! Ok, ça y est, c'est le bordel généralisé. Donc là, il va falloir commencer à courir. Ici, on va charger eux. Là, on va aller directement charger dans le dos. Voilà, on est un peu trop proche de ces lanciers. Ça me fait un peu chier. Allez, hop, on se détache. On va en marche. Allez, allez, allez ! Donc ici, c'est parti pour la baston. Vu qu'il a très peu de cavalerie, on va faire le tour par ici. Là. Chargez-moi directement là-bas. Vous chargez là-dedans. What ? Qui c'est qui s'enfuit déjà ? Qui s'enfuit ? Qui ose s'enfuir ? Ok, c'est une unité de... De fureur de Bey qui s'est fait dépiauter. En même temps, ils étaient beaucoup trop en tas. Je leur avais dit que c'était une idée de merde. Et visiblement, l'IA se concentre à fond sur cette unité-là. Il n'y a pas de... Pas de demi-mesure. Putain, puis vous, mais bougez-vous les fesses, quoi. Il ne reste plus qu'une seule unité de trébucher, là. Putain, puis là, on est enclués dans les lanciers, c'est le bordel. Ah, mais non, mais arrêtez-vous pas, putain. C'est ouf, ça. Allez, 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 on charge. Comment ça se passe derrière lui ? Il est beaucoup trop loin, il faut qu'il avance. Ici, on enlève le mur de bouclier et on charge sur ces cons. Ici, on va là. Et après, on charge là. Bon, là, le mur de lance, il fait le taf. Il n'y a pas trop de besoin de faire mieux. Ici, le blocage à distance ne sert plus forcément à grand-chose. Vous allez l'enlever pour gagner en cadence de mêlée. Alors, eux, ils se font un peu dépiauter. Donc, eux, vous allez aller par là. Eux, je leur ai déjà demandé d'aller par ici. Là, pareil, les haches font le taf. Où est son unité de cavalerie ? Elle est là. Ça va là. Pour l'instant, ce qui pose problème, c'est surtout lui, là. Il n'arrive même pas à courir plus vite que quelques lanciers. Ah, si, ça y est, en charge, là, ça va mieux, déjà. Voilà, donc là, ils devraient s'enfuir assez vite. Nickel. Alors, continuez de courir par là. Ah, là, il y a des lanciers qui reviennent. On va essayer de faire une petite charge de côté, là. Qui échoue quasiment. Alors, chargez pas contre eux. Vous allez plutôt me faire une petite charge, là-dedans. Alors, toi, là. Toi, là. On a déjà tiré toutes nos flèches. On a foutu lancier, là. Au moins, on a pu gérer tous ces cons. Alors, les gens qui n'ont plus de munitions. Mettez-vous en formation resserrée. Ici, on a réussi à aller charger plus ou moins de dos. Ça va. Enfin, de dos vite fait, mais... On se comprend, n'est-ce pas ? Ici, il y a un petit herbe électrique qui s'est reformé, mais à mon avis, ça va pas durer les masses. Voilà, ici, on lance une charge. Voilà, qui est relativement pas efficace. Allez, on se dégage. On est en train de se faire engluer, là, avec notre cavalerie. Ça pue du cul. Faut qu'on se recule par là. De préférence. Voilà. En marchant. Alors, toi, tu vas attaquer lui. Toi, tu vas attaquer lui. Faut qu'on en finisse de fixer le tireur. Bon, vous voyez quelques... Quelques mecs occupés des miliciens. Vous tirez donc sur ces gens. Vous allez faire un petit tour, et puis commencez à faire des trucs de dos. Ok, ici, on est bien. On va essayer de se reporter sur l'autre côté du combat, du coup. Hop. C'est quoi ça derrière ? C'est des alliés ? Alors là, c'est en train de céder. Donc on va aller mettre un peu de pression. Euh, merde. Je sais pas ce que vous foutez. Reculez. Vous êtes les seuls à avoir encore des munitions. Donc reculez. Ok, là c'est géré. On va aller s'occuper de ça. Tirez sur ceux-là. Alors, là. Ah, là ça c'est totalement... Ça c'est cool. Donc on va plutôt charger par là. Une petite charge par ici. Ok, la charge a bien fait le boulot pour le coup là. Ici c'est pareil, les archers en chargeant, mine de vrai, ils font super mal quoi. En même temps, que ce soit des archers ou pas, avoir 200 personnes qui te chargent dans le dos, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Ça y est, c'est en train de céder sur ce flanc. Parfait. Bon, eux, je sais pas ce qu'ils foutent, mais... Visiblement, ils ont oublié qu'ils avaient des arbalètes. Du coup, ils vont reculer parce qu'ils se prennent bien cher. Il va être plutôt une charge sur ceux-là. Alors là, j'ai bien envie d'envoyer notre petit stratège s'occuper de cette dame. Enfin, s'il y a peu, s'il y a peu. Ici, on se refait une petite dernière charge. Là, le champion qui fait le taf contre la milice, mais bon. Sur ce flanc-là, il va falloir qu'on aille s'en occuper à un moment. Voilà, ici, normalement, ça suffit. Toi, tu recules. Vous laissez tomber les murs, là. Occupez-vous des troupes par là. Ah, le garde armé d'épée, là, il résiste. Alors là, c'est fini. Il faut donc qu'on les emmène dans le dos. Qu'on enchaîne un peu les charges pour faire céder les fronts. Ils sont plus que 30, il faut faire gaffe. Lui, il est frais. On va y aller. Voilà, ça y est. Rien qu'avec ça dans le dos, là, il commence à flipper. Alors, est-ce qu'avec l'impact du stratège, ça suffit ? Nickel, parfait, parfait, ça. Tout s'est complètement écroulé. Encore, le stratège n'a pas de bonus de charge intéressant, mais il fait quand même mal, hein, quand il veut. Bon, là, on va aller poursuivre avec nos trois généraux. Donc, on va foutre en vitesse 3. Alors, qui c'est qui court, sinon ? Vous, vous, stop, vous, stop, vous, 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 stop, vous, stop aussi. Toi, en avant, par là-bas. Toi, fonce. Toi, par là, vous. Je vous ai pas dit de vous arrêter, non ? Arrêtez-vous, quand même. Il y a quoi, lui ? Il signe de faiblesse. Ta tenue, c'est tout ce qu'on te demandait. C'était plutôt bien joué. Ici, il y a l'océan. Ah, mais la ligne est avant. Pourquoi tu t'arrêtes, putain ? Choplait. Pareil pour toi. Pourquoi tu t'arrêtes ? Encore du taf. Normalement, cette armée est censée être détruite, si jamais elle perd, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper bien bien géré. Ici, la ligne est dans l'eau, donc normalement, ils vont être obligés de courir jusqu'à l'autre bout. Hop, c'est fait, c'est fait. Et eux ? Il reste 61 encore. On va demander à lui d'aller filer un coup de main. Les petits avec leurs lampions devant, là, qui résistent. Ah, plus qu'un lampion. Plus de lampions. Ok, c'est bon. Victor, Alapyrus, j'ai l'impression qu'il reste figé sur son calcul de base, mais bon, à part nos arbalétriers, qui ont encaissé quasiment toutes les flèches ennemies, et la milice, on n'a quasiment pas souffert, quoi. Il ne faut pas non plus se foutre de la gueule de l'ombre. Tous les généraux sont morts. Ici, on pourrait prendre un étalon blanc. Alors, sinon. Une sentinelle de niveau 3. Elle est amie avec un mec. Groupe armée de hache, groupe armée de hache. Ah, elle est quand même propre, hein. Ah, mais non, mais je suis con. Elle ne veut pas que je l'emploie. Du coup, tu vas mourir, merci. Détermination, force. Lui, il faudra qu'on le tue, du coup, parce que sinon, il va être en panique, vu qu'on a tué une de ses copines. Garde lancier, garde lancier, garde lancier, garde lancier, garde lancier. Ok. Détermination, force, avarice. Ouais, avarice, non. Non, tu fais chier. Meurs. Alors, lui, on pourrait l'embaucher, sauf que vu qu'on a buté sa copine, à mon avis, il va faire la gueule, hein. Donc, on va l'exécuter aussi. Et on va prendre la thune, vu qu'on est dans notre territoire. Et du coup, on pourrait réattaquer cette armée-là. Ah, c'est tentant, parce qu'on est quand même très très en forme, encore. Avancez ! Encore une victoire à l'Apyrus. Ah, c'est vrai qu'ils sont 2000, hein. 2800, on est 2400. J'ai même pas regardé si j'avais pas des niveaux, avant. Hop, c'est parti, on va la faire. C'est la dernière armée sur le terrain de l'Ubu. Donc, si on arrive à les battre, ils vont faire la tronche. Clairement, le Père L'Ubu va faire la tronche. Bon, il y a toujours de la neige. Il y a toujours des tireurs. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va défendre ce petit lopin, je pense. On va foutre notre baliste, là. On va être peut-être un peu plus près pour qu'elle commence à tirer directement. Voilà, comme ça, elle pourra commencer à tirer direct. Alors, notre tireur. Ça fait quoi, déjà, ce truc-là ? Hauts-peu-profondes. Ah, ça fait rien de particulier. L'infanterie aura du mal à traverser. La cavalerie risque d'être s'embourbé. Bon, écoute, très bien. On va le faire avancer, du coup. On va mettre... Bon, on n'a que des archers, quasiment. Il nous reste un chouïa d'arbalétriers. On va les mettre sur le côté, les arbalétriers. Histoire que, s'ils aient envie de tirer dessus, ils sont obligés de se mettre sur un côté. Alors, toi, tu vas te mettre par là. La cavalerie a souffert, hein. La cavalerie qui est notre général, clairement. Ok, et sinon. Vous, vous allez faire une ligne derrière. Vous avancerez le moment venu. On va vous foutre en position, alors. Tout cela, en tortue. Ces deux-là, en lance. Et tout ça, en bouclier. Voilà, maintenant. Vous faites une belle formation. Ensuite, notre petite milice. Notre petite milice, notre petite milice. On va la mettre derrière, elle a un peu souffert. On va se mettre un peu plus condensé, ici. Parce que j'en ai marre d'avoir des mecs qui sont en ligne, qui ont un choc tout pourave. Voilà, alors. On va voir s'ils veulent bouger. S'ils veulent pas bouger, parce que c'est nous qui sommes en attaque, donc ils n'ont pas vraiment de raison de bouger. Eh bien, on va se contenter de leur tirer dessus le plus possible. On va tirer sur ces archers qui sont derrière. Boum, boum, et boum. Bon, ça fait moins de dégâts que... Enfin, il y a encore, hein. Disons que c'est moins... Spectaculaire que les explosifs. L'avantage des explosifs, c'est qu'avec leur manque de précision, bah, ils tapent un peu partout. Mais ça fait quand même bien mal. Pour moi, ce truc-là, ce boulet qui traverse, là. On va voir si ça suffit à le faire bouger. Oh la vache, comme ils volent les pauvres. Si on peut, ne serait-ce que faire fuir une unité d'archers. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ah, ça y est. Visiblement, ça commence à l'exciter un peu. On va donc changer notre cible et tirer là-dedans. Ils n'ont pas de position dispersée, aussi. C'est ça qui fait qu'ils souffrent. Forcément, il n'a pas très envie d'avancer. Parce qu'il est obligé d'avancer dans la tourbe, là. Mais dans l'intro, la neige et la tourbe. Mais c'est pas grave. On s'en fout un peu de ce qu'il a envie, honnêtement. Toi, t'es considéré comment, face à la cavalerie ? T'es considéré vainqueur ? Ils sont 60, quand même. T'es peut-être un peu trop isolé, par là. Tu vas revenir ici. Ouais, quand ils sont pas en formation dispersée, ça fait quand même super mal. La vache. Ça fait bien plaisir aussi, du coup. Mais c'est monstrueux. On tire un peu sur ces gens, là. Ils sont quasiment en train de s'enfuir, du coup. Ils sont bien en tas. Ah, c'est normal. Ils ont bientôt pu être trop trop en tas, mais c'est pas grave. Oh, la vache. Ce DPS de la baliste, quoi. Enfin, tu es trébuché. Est-ce qu'ils vont arriver bientôt à notre portée, ouais. Bientôt à notre portée. Alors, par contre, on va se faire dépiauter par leurs archers. Et on peut pas vraiment y faire grand-chose. On va avancer avec lui. On lui tire sur la cavalerie, c'est pas si mal. Ça va la diminuer un peu. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à avancer avec eux. parce qu'ils vont se faire dépouiller par la cavalerie. Alors, notre petite ligne. Va-t'en qu'à faire avancer pour gérer les tireurs. Allez, on va essayer de faire une petite charge là, si on peut. Ici, on ne l'aura pas fait suffisamment mal à mon goût. C'est un peu dommage. Ici, on charge les archers comme des connards. Ça devrait leur limiter un petit peu leur possibilité de tirer. Alors, du coup, ils sont un petit peu en panique de partout. On va commencer à avancer avec eux. Virer le mur de bouclier. Charger ses cons. Ici, on est bien. Ici, on continue de tirer sur eux. On les a pas mal diminués. Alors là, vous, désactivez-moi ça. Vous, vous, désactivez ça. Pareil, on avance. Il va falloir aller filer les coups de main aux généraux cette fois. Arrête pour vous. Arrête pour vous. Allez hop, chargez-vous ici, vous là. Eux, ils n'ont plus de munitions. Ici, non plus. Ils ont encore quelques munitions. Là, la cavalerie a décidé de s'enfuir. C'est parfait. Ici, on va envoyer lui, qui est un peu moins nombreux, à s'amuser à l'arrière. Ici, pareil, il faut qu'on se serve de tout ce qu'on a. Là, on va faire une petite charge de dos. Ici, on charge ce monsieur. Hop, là, on envoie quelques renforts. Dégage-toi, toi. Ta victoire approche, certes, mais avant ça, il y a des archers à buter. Voilà. C'est vraiment ça devrait le faire. Eux, là, je pense que eux deux vont largement s'occuper de cette milice. Voilà, là, on les a chopés. Ah, la cavalerie revient. Il nous reste quelques flèches. Alors là, il en reste 28. Va donc t'occuper de ceux-là. Toi, tu fais plus rien, occupe-toi d'eux. Alors, ça y est, plus personne n'a de munitions. Tout le monde repasse en formation serrée. S'il vous plaît. Tout le monde repasse... Comment, qu'est-ce qui s'accorde derrière là ? Voilà, formation normale. Vous serez bien gentil. Ici, il y en a encore 22. Ici, on va les finir. Voilà, cette fois, on a pu s'occuper des milices d'archers avant. Sans être obligé de les laisser s'enfuir super loin. Ce qui fait bien plaisir. Essaye de t'occuper d'eux, toi. Ici, on charge par là. Là, il reste combien ? 23 mecs encore. Ils sont toujours en formation dispersée. Vous êtes censés courir vite, vous. Donc, courez un peu. Vous pouvez vous arrêter, c'est bon. Vous aussi, vous avez fait le taf. Voilà, ils sont plus que deux en avant. Alors là, on a que lui, malheureusement, pour s'occuper de tout ce flanc. Mais bon, tant pis. Bon, une victoire plutôt propre, je trouve. On va encore nous dire victoire à la pyrrhus, mais bon. Moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Allez, 8s3. Terminez-les. Ils sont encore 38, tellement pas de DPS. Vous, arrêtez-vous, là. Vous vous épuisez pour rien. Pas la peine qu'ils perdent en morale d'un coup, parce qu'ils sont trop fatigués. Ici, allez vous occuper de ceux-là un peu. Voilà, lui, il va pouvoir aller s'occuper d'eux. Vous arrêtez-vous. Si. Là-bas, il n'est pas fini encore. Ils sont 19 encore, putain. La vache, quoi. Bon, là, il... Ah, la sortie est juste avant la mer, malheureusement. Bon, on va s'arrêter là. Ah, une victoire décisive, quand même. Pas complètement à la rue. Il y a même des archers qu'on réussit à faire. Ah non, il en reste 0, ils ont fait 16 morts. 17 morts. Face au nôtre, c'est sûr que c'est pas la même. Imaginez la victoire ! Et vous l'aurez ! Alors, on peut recruter ce monsieur. Eminence, revanchard et dévot. Ouaii. Alors, lui, inattention. Intrépide. Et bonté. Il a quoi ? Putain, ils sont pourris vos troupes, ça va coûter une blinde à... C'est ça qui est chiant, c'est que ça coûte une blinde à recruter pour les virer après, quoi. Rien n'est ça, lui, il n'a que des milices d'archers, il va me coûter 4000 à recruter pour que dalle, quoi. Non, non, tu peux mourir, toi aussi. Par contre, on va prendre ce blé. Alors, l'endesse en histoire de la victoire, notre général pourchasse l'ennemi en débâcle, étant une embuscade qu'on est de succès, affuissant un peu plus les troupes dressées face à nous. Très très bien. On a gagné un étalon blanc, bah écoute... Non, t'as déjà un étalon, toi ? On va filer l'étalon blanc au copain, là. Là, oui, il est déjà équipé, toi-t'as quoi ? Un étalon noir, ok. Alors, est-ce qu'on peut le finir ? On peut le finir. Bah oui, bon là, par contre, on va la déléguer, hein. On ne voudrait pas. Hop là ! Et on va prendre un petit peu de recrutement. Bon, bah lui, il aurait bien fait le teuf sur cet épisode, hein. Épisode, du coup, avec pas mal de batailles. Ça fait plaisir. Alors, du coup, quelles étaient nos autres possibilités ? Donc ici, on attendait... Ici, on a dit qu'on attendait un tour, hein, je crois. Oui, c'est ça. Là-haut, c'est géré. Espérons qu'il ne nous retrahisse pas tout de suite. On perd en nourriture assez dramatiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Alors, ça, c'est de l'école publique, non ? Atelier communo ? Non, ça n'aiderait pas. Ah oui, mais ici, tout est endommagé. C'est où, ça ? N.A. Ah, je n'ai pas réparé ici. D'accord, il faut que je le répare, du coup. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Ça devrait aider. Du coup, ma chère, tu vas pouvoir commencer à bouger aussi, toi. Peut-être recruter quelques troupes de plus. Alors, un peu de cavalerie, ce serait cool. Donc, on va prendre un petit peu de cavalerie, ici. Nos revenus se cassent la gueule. Ce n'est pas bien grave pour l'instant. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ordre public, bar. Oui, on y travaille. Et ici, construction disponible. On peut construire une école publique. Ouais, bon, ça augmenterait la population. Mais pour l'instant, les gens sont contents. Ce n'est pas une priorité. On va garder un peu le blé. Alors, ici, la vache, quoi. Cette cité, là. Au moins 14 de nourriture. Ah oui, parce qu'en plus, on a un truc qui vend de la bouffe. Oui, forcément. Production de nourriture. Et ça, c'est de la merde, ça. Ça, ça n'a rien à foutre dans le contexte, ça. Euh, est-ce que je... Ouais, si, on va le convertir. Ça prend combien de temps un tour à convertir. Parce que ce truc-là, en fait, booste la production de nourriture en échange du revenu de la paysannerie. Sauf que là, on n'a rien qui produit de la nourriture. Donc c'est complètement con. Hop là, on passe le tour. Ah, il a encore de la réserve, le petit Kiao-Kiao, quand même. Intéressant. Alors ici, j'ai l'impression qu'il court jusqu'à nous, sans trop s'occuper de Zong. Ça m'emmerde un peu, mais bon. C'est pas grave. T'es donné que Zong n'est pas en guerre contre Kiao-Kiao, il y a moyen qu'il fasse des trucs. Alors, Liu-Wong. On est en paix contre lui, du coup. Eh bien, c'est parfait. Nos espions essayent toujours de s'infiltrer. On a des personnages méritants. Très très bien. Voilà, on a réussi à construire nos bâtiments. Ça rééquilibre un peu le bordel, déjà. Alors, ici, l'ordre public descend. On va pouvoir construire un truc pour le bonheur au prochain tour. On a plein de points de compétences. J'ai pas du tout fait attention à ça. Notre femme a gagné un niveau. Est-ce qu'on a d'autres trucs d'ingénieur ? Expert du palais. On a des trucs d'expert du palais. Orateur. Non. On n'a pas, mais au niveau des armes, on n'a rien de fifou non plus. Bon, c'est pas grave. Alors, ton niveau, ma chère. Flexibilité. Coup de redéploiement d'un 25%. Oh, ça, c'est intéressant, ça. On a 25% pour redéployer un général. Intéressant. Soutien de faction, plus 5. Ouais, on va clairement prendre ce truc-là. Il n'y a pas à chier. Il n'y a vraiment pas à chier. Alors, toi. Toi, il te manque un partisan. Oui, bon, en même temps, c'est pas une priorité. Commanderie gérée. Ouais. Ignore les pénalités. Russe, plus 12. Actif flèche de feu et bataille nocturne. On va prendre ça. Un peu plus d'XP. Le mec, il est maladroit. Ouais, bon. Pas gênant. Et il y a l'administrateur de ping qui a gagné un niveau également. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Donc ça, c'est les tirs incendiaires avec le trébuchet. Ah bah oui, carrément. On ne se pose pas de questions. On prend direct. Déjà qu'ils ont fait super mal sans ça. Alors, si on avait eu ça, ça aurait été la teuf. On a un accord de passage avec lui. Je crois que oui. C'est ouf. Traité diplomatique, accès militaire. On fait partie de la même coalition alliance, donc c'est automatique. Parfait. Aptitude d'ami digne de confiance. C'est cool. Au niveau des accords commerciaux, on peut en faire avec des gens. Ah bah oui, on peut en faire avec lui. Complètement. Donc, il ne serait pas contre. Alors moi, je veux un monopole que je veux. Pas juste un accord. On lui file 200 pendant 10 tours. Non. Non, non, non. On va lui filer une connerie plutôt. Un petit accessoire à la con là. 0,8. Puis peut-être un petit peu de sous. Le libérer, non. Un petit paiement. Combien on a de sous? Vache, il est riche ce con. Bon, ça va. 450, on peut se permettre. Hop là. Pour gagner 1000 par tour, je prends. Ah, pas chier. Et du coup, on a réussi à gérer la famine en province. Commencez votre tour avec au moins 15 de nourriture. Ah bah, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est cool. On va du coup avoir des petits bonus. Donc on fait 3000 par tour maintenant. Ça fait toujours plaisir. Donc il faudrait qu'on recrute quelqu'un dans les troubles civils critiques, là. La Taishan. Ouais, c'est la Taishan qu'il faut qu'on le fasse. Il faudrait qu'on lève une armée dans le coin. Economie solide. Construire un bureau d'administration. Ouais. Alors ici. Ça y est, là, il est en train de se faire plaise. Il a recruté plein de gens. Ça va donc être l'occasion d'attaquer. Alors. Victoire de justesse avec ce qu'il a en face. Voilà, délégué. Il va se faire chier. Il a envoyé la cavalerie contre des murs. Forcément. Elle a pris cher. On occupe. Comme ça, ces gens qui étaient là, ils se retrouvaient avec plein de troupes, mais qui ne se refont plus. Et ça, c'est très très bien. Bienvenue, Altesse. Alors, au niveau des bâtiments, qu'est-ce qu'on a ? Oula, on a des trucs. Temple Confucéen. Republique plus suite. Ok, pourquoi pas. Republique moins 16. D'accord, ça calme. Secrétariat de la commanderie. Ça, ça fait bien plaisir aussi. Il y en a quoi ici ? Production de nourriture plus 100%. Parce qu'il y a ça, hein. Il y a aussi une ferme d'élevage. Donc c'est effectivement un grenier, ce truc. Donc, boost le revenu de la paysannerie. Le revenu de toutes les sources, plus 20%. Oui, il est pas mal. Pour le coup, là, même s'il y a ce truc-là, à côté, enfin, on pourrait pousser le grenier jusqu'au bout. En prenant ici, la nourriture. Parce que malgré ça, il y a quand même moins 7. Je pense qu'on va le faire. Ça coûte pas cher. Hop. On va convertir ça et profiter au maximum du boost de nourriture, ici. Alors, nouvelle capitale établie. Ah oui, la capitale de Kiao Kiao a changé. Fin des relations. Sun Shao et Diaofen. Merde, c'est pas eux ? Non. Diaofen, c'est lui. Sun Shao, c'est qui ? C'est lui. Embrasser le printemps comme promesse d'espoir. Pourquoi il est pas content de Diaofen ? L'administrateur et chancelier, bon, ok, visiblement, ils sont... Ils étaient pas contents, eh ben, tant pis, hein. Il peut pas toujours être content. C'est pas grave. Et par contre, Diaofen est devenu ami avec Gotou, qui est celui de son armée, là. Ok, parfait. Donc, il nous reste à tomber sur cette ferme d'élevage. Hop là ! Salut les gars, c'est nous. On arrive. On a souffert, hein. On a souffert, mais bon. Là, on a du coup, un truc entièrement à nous. On a pris cette commanderie totalement. Ça fait bien, plaise. Du coup, la nourriture repasse en positif. Alors, ouais, on va peut-être garder ce bâtiment, finalement. Parce qu'avec tout le monde, la batterie, c'est quand même en positif. Et du coup, on se fait quand même du blé avec ce truc-là. Du coup, Kiao, Kiao, qu'est-ce qu'il lui reste ? Une armée ici. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un allié, ça. Une armée pleine ici. Ok. Ces deux armées-là, là, qui sont pas prêtes sans remettre. On va pouvoir leur sauter dessus. Au prochain tour, je pense. Alors, toi, mon ami, tu vas aller par là-bas, histoire d'aider à pacifier ce qui reste. Par contre, ici, on va recruter des trucs avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pour l'instant, on a de la milice. Ici, on a que de la cavalerie pillarde ou de la milice. Un peu de la merde. Est-ce que je lui prends vraiment fou de cavalerie ? Non, c'est bof. Ce qui nous manque dans cette armée, c'est un trébuchet. Donc, on va prendre un trébuchet. Et après, c'est des troupes de choc. On n'a vraiment pas de ligne de front. On va reprendre... Pour l'instant, on va garder ça. Par contre, on va prendre ici des gens avec des boucliers. Et hop, voilà, la milice, tant pis, il ne peut rien faire d'autre, de toute façon. On va attendre un tour qui se refasse. Ici, il nous faudrait aussi des unités en plus. Alors là, il y a Zong qui est en train de totalement pénétrer ce monsieur qu'on avait écrasé. Donc qui, à mon avis, ne tiendra pas. Encore que, il peut. Il peut réussir à tenir. Tiens, c'est quoi ce truc-là ? Infanterie du tigre foudroyant. Intéressant. Il n'y a pas de bouclier, mais c'est une rôle de ligne de front. Ah, il est en train d'avancer par là. Il faut absolument qu'on s'en occupe là. Il se rapproche de la capitale impériale, là. Ça ne va pas du tout, ça. On va attendre un tour ici, et on va commencer à avancer par là-bas. Il ne prendra pas la capitale avec juste cette armée, donc ça va. Mais il faut qu'on se bouge. Très clairement, il faut qu'on se bouge. Alors, on va prendre notre réforme, et on va arrêter l'épisode là. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre de beau ? On peut redébloquer un espion. Mais on est déjà pas mal. On peut débloquer... Quoi donc ? Ça, c'est quoi ? Grande maison d'hôtes et grand salon de thé, ouais. Alors moi, j'aimerais bien aller par là, parce que ça débloque plein de trucs. Des ports et tout, des nouveaux bâtiments sympas. Par contre, il nous faut plein de choses. Il faut la mission diplomatique. Qui n'est pas ouf. Ouais. Qui nous débloque des revenus d'épices et tout. Et ça entretient des bâtiments de moins 25. Ça, c'est cool, par contre. Ah mais non, mais c'est pas sur le chemin. C'est ça qui est sur le chemin. Revenu du commerce, plus 15%. Bah, c'est tout aussi bien. On va le prendre. Hop. Et du coup, au prochain tour, on prendra la mission diplomatique. Influence commerciale. Ça traite toujours ça de pris. Il y a quand même les bâtiments qui sont débloqués et qui font plaisir. Ok. Et bien du coup, on va arrêter l'épisode là. On commence à voir un empire quand même pas négligeable. Mine de rien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.